On peut relancer l'enregistrement Voilà, c'est reparti Et du coup Et du coup, et du coup On relance le timer Qui est coincé par ici Voilà, et c'est reparti pour 40 minutes de vidéo Faut qu'ensuite que je repasse sur le jeu parfait Euh... Tout de même avoir une collection de jeux physiques Dématéralisé, soucis de collectionneur Ouais, mais euh... Je me méfie quand même maintenant Un petit peu tout ce qui est boîtier, enfin je me méfie de tout en fait Que ce soit les boîtes ou le reste, c'est un peu le bordel C'est l'FC que j'ai téléchargé Steam Ah, mais c'est vrai que de toute façon Quand t'achetais un jeu récent, aujourd'hui t'as bien plus de chances De devoir utiliser Steam qu'avant C'est à dire qu'il y a plein plein de jeux Sur le CD, il y a Steam en fait, il n'y a pas le jeu, il y a Steam Donc c'est un peu débile, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne On n'y peut rien, c'est le monopole C'est comme ça Bref, voilà qui est fait Nous avions terminé le combat avec J.A.T J.A.T, j'sais pas comment ça se prononce J'espère que cela vous aidera Partez maintenant Je vais me reposer un peu Ce combat m'a fatigué Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant nager Peut-être que je devrais faire plus d'exercice Et perdre un peu de poids Alors comme ça, j'attelais lui aussi un gardien Comme celui qu'on avait affronté dans la forêt de mon époque Je me demande qu'ils ont un rapport avec les magies Ah, tu as entendu cela, Solid Snail Solid Snail, bien sûr, référence à Solid Snail, n'est-ce pas ? Il faut l'excuser, elle a l'air de qui ? Il faut trouver la personne qui nous permettra d'utiliser cette mana Ah, je n'avais pas vu D'accord Mais c'est vrai Mais si, vas-y, lance-toi Donc Solid Snail, je disais que c'était une référence à Solid Snail Il faut trouver la personne qui nous permettra d'utiliser cette mana Ok, bon, bon, on y va Tu sais, je peux te reparler ou pas ? Non, je ne peux pas Voilà, on va dégager un peu tout ça Parce que c'est dégueulasse De laisser tous ces détritus sur la route Hop là J'aime bien ce genre de choses Hop, on sauvegarde Et je vais quand même essayer de aller chercher ce coffre là Parce qu'il m'embête Bon, je ne peux vraiment pas marcher par ici Du coup, quelle pourrait être la solution ? Pour atteindre cette plateforme Parce que ça m'étonnerait que je puisse Je ne crois pas qu'il puisse marcher là-dessus de toute façon Voilà, ça y est Il ne peut point, le pauvre Ah, coucou Mimala Ménir à trouver ? Ah, ah, ah Comment ça Ménir à trouver ? Et à trouver les crêpes ou ? Aucune âge, j'ai quasiment plus de vie Par contre, il faudrait vraiment que je récupère quelque part Croyable, elle est possible de dire ça Alors, ça ne passera pas par là-bas Ah si, c'est bon On va aller voir quand même Hop, on récupère toute notre vie Apparemment, il y a des araignées au-dessus C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir monter par ici Qu'est-ce que ça fait si je passe par là ? Ça me fait mal quand même Ok Ça va passer, ça va passer, tout va bien se passer Non, je ne peux pas aller plus loin Comment je vais faire moi alors ? Il y a une démarche bizarre dans cette armure Bah je crois que c'est l'armure qui est trop grande pour lui en fait D'accord Effectivement Bah c'est bien aussi, tu sais On va t'envoyer la soluce La soluce 2 quoi Il y a forcément un moyen de grimper au-dessus Là, ça me rappelle qu'il y avait un autre coffre Un peu plus haut là-bas Il y a forcément un endroit où on peut grimper Quand il arrive La question qu'on doit alors se poser c'est Ouf Il y a forcément une technique quelque part Qui permet de se balader Et d'arriver là où il faut De l'être de façon claire Est-ce que... Ah, ça me dit que mon écran va s'éteindre D'ici quelques minutes Hop là L'histoire du jeu Alors nous incarnons ce personnage avec les cheveux oranges Qui se réveille dans un lit Et une petite fille aux cheveux verts La dame qui est à droite ici Lui dit Oh là là, on t'a trouvé dans la forêt Tu es amnésique Patati patata Et donc du coup On part, on discute On apprend que les démons Et les démons qui essayent de piller des pierres magiques Si j'ai bien compris Et en fait Ils invoquent un gardien de la forêt Le gardien de la forêt nous attaque Et en allant voir ce qu'il se passe Comment je fais pour aller chercher ce coffre Et en allant voir ce qu'il se passe en fait Donc on affronte le gardien Et celui-ci Une fois qu'on a tué Active la pierre de magie qui était derrière nous Et le téléporte dans le passé Alors il faut savoir que le jeu A un style graphique qui évolue Quand on est dans le passé Ça ressemble au vieux jeu Master System Nintendo, etc Et quand on est dans le présent Ça ressemble à de la Super Nintendo Ou de la Mega Drive Et lorsqu'on est dans le futur Comme c'est le cas ici Nous sommes en 3D Donc c'est un jeu qui a plein plein de références Aux différentes époques du jeu vidéo tout simplement Donc par exemple On remarquera que ce genre de visage Là où c'est Pierre qui bouge Ça ressemble beaucoup au système qu'il y avait dans Zelda Ou au bloc qu'on a dans Mario Le carré bizarre Puis va vers la gauche Il va t'amener vers le coffre Le carré bizarre Le truc c'est que j'ai fait le trajet en son serveur Et ça ça me fait penser à Medieval Franchement le Mais c'est Medieval en fait C'est Fortesque Sir Fortesque De Medieval 1 et 2 Oh la référence J'avais pas fait gaffe Je viens de voir le crime Je me suis dit Mais ça ressemble vachement à Medieval Il y a plein de carrés bizarres Oui On va les récupérer de la vie Non c'est bon Pas besoin On va refaire de mitos Oui Là il y a une plateforme Mais celle-ci Je pense qu'il y a un moyen de grimper En fait Mais Peut-être des choses à voir dans le décor Ou je ne sais pas trop Ha ha Ils ne peuvent point m'avoir Du coup c'est pareil Il faudrait trouver un moyen de l'avoir Donc au fait Il n'y avait vraiment rien par là Le problème c'est Voyons On ne sait même pas S'il y a des pics Ou autres éléments Du genre par ici Ça passait juste J'essaie d'être clair De quoi tu parles Mais Il y a forcément une solution Voilà un jet de gros os Est-ce que cela on les a déjà enfoncés ? Trimble à aider l'armure Jusqu'à l'interrupteur Tout ça on l'a déjà fait Et tu vois Ça ne bouge pas On voit que c'est là-haut Qu'il faut passer à un moment donné Mais Et là après je ne veux pas aller plus loin En fait Puisque là c'est fermé À moins que Attendez Ici je vais peut-être passer Ça me sert à quoi ? Ok Descends Aïe Sois l'autre cobaye Non je ne veux pas Parce que je ne vois pas De quel interrupteur Vous parlez exactement Et comme je vous dis A partir d'ici De toute façon Je ne veux pas aller plus loin Je ne veux pas revenir plus loin en arrière Aïe Aïe Alors qu'à moins Qu'il y a un moyen quelconque Pour ne pas déplacer une plateforme Là je ne vois pas Ça va pas bête Mais dans ce cas-là Il faut que je pose l'armure Si je veux faire un grand coup Dans un interrupteur Ah non ça ne marche pas apparemment C'est-à-dire que quelque part Dans un coin Il y a quelque chose Qui peut nous aider Parce qu'au début Je m'étais dit Qu'il fallait juste Traverser tout bêtement la zone Et qu'il suffirait De passer sur le côté En fait Regardez Voilà On aurait continué comme ça A avancer dans ce sens-là Et arrivé ici On aurait pu Tout simplement Traverser par là Mais en fait Non Que nini Et avec ça Je ne peux rien faire En fait Je suis obligé de m'arrêter ici Parce que là Ça va pas plus loin Je viens de passer devant le levier Ah bon ? Il y a 30 secondes Décalé à chaque fois Donc forcément Le levier Du coup je reviens en arrière Pour vérifier Je veux des racines Sur les murs L'armure elle est là Voilà J'y suis Longe vers le bas Tu as le levier Activé avec la fille Ouais Je vais voir Rien Ou alors Je suis vraiment bigleux Parce qu'en même temps Vu que je suis le chat Je ne suis pas forcément N'en ai plus Non Méni a désespéré Non Ce n'est pas par là D'accord D'accord ok Je crois que je viens de comprendre Ce que tu veux dire Donc je vais laisser l'armure ici Pour l'instant Ah oui je le vois Ça y est merci Je viens de comprendre Merci Ménhir Je ne sais pas si j'ai l'air avec l'armure ou pas J'aurais peut-être dû aller avec l'armure On va voir ça comme ça d'abord On verra bien Merci beaucoup Un blobby Aucun blobby ne survivra à ma présence Ils sont tous morus Voilà Tadam Comme tu dis oui C'est bien beau Alors je ne vais pas descendre par ici C'est normal En même temps apparemment Bon déjà ce coffre C'est ok Et qu'est-ce qu'on y gagne ? Attention mesdames et messieurs Une étoile bonus Au bas droite Et ça ne va pas plus loin Donc il reste le mystère Du Du trésor supplémentaire Ce dernier qui reste Celui qui est toujours dans le coin Avec plaisir et difficulté d'explication Ouais Mais au moins j'ai fini par comprendre C'est pas mal Il ne reste plus que le petit dernier Qui était planqué dans le coin Tout ça peut-être pour seulement de la gelée Ça ne va pas aller bien loin À moins que là aussi Il y a un levier planqué quelque part Mais non j'en vois aucun Ah bah voilà la technique Tout simplement C'est bizarre Heureusement qu'il y a des guides Ça dépend C'est toi le guide Ou c'est quelqu'un Avec quelque chose d'autre Hop là C'est bon J'ai trouvé Je suis un génie Ça c'est fait Ça c'est fait Est-ce qu'il y avait un trésor Qu'on aurait pu oublier quelque part Par là-bas Entre nous sommes derrière Il y en a de pierres au-dessus Là-bas Ils sont toutes réparées les bestioles Je recommence juste à faire Les petits tours Comme ça Pour voir si éventuellement On aura rien oublié dans le décor Bonne nuit Merci d'être passé Lucas Faites bon rêve Et puis à la prochaine J'ai l'impression que tout le monde a tout vu Encore mes défis Dans la serfortesque Pour être précis Bon j'ai la flemme tout fait réapparaître Je ne sens pas avoir vu le coffre Plus loin C'était surtout par là Que je n'étais pas sûr de moi Donc je m'en vais C'est bien Heureusement Ah mince Les plateformes ont disparu du coup Tant mieux C'est le zébis de me taper À part celle-là Comme par hasard Comme ça J'aime la prendre C'est génial Hop On récupère de la vie Et on s'en va Du coup je ne sais même plus Si j'ai tout exploré Ouais si c'est Ah lui il manque un oeil J'avais pas fait gaffe Le jour où tu cherches le boss Mais il a une mauvaise journée Du coup il est parti se reposer Dans son repère Il vaut mieux pas le déranger Quand il est comme ça Il se met facilement en colère Et en plus son repère Est truffé de pièges Enfin fais comme tu veux Je t'aurais prévenu Bon en fait Ils disent tous la même chose Je pensais qu'ils auraient Légèrement changé leur dialogue Mais non pas du tout Punez j'ai quand même 1583 pièces Et j'aurais bien aimé Aller de l'autre côté Apparemment je ne peux pas y aller tout de suite Il faudrait que je trouve une solution Pour réparer le pont Et lui il ne me dit rien Le boss a grandi ici Il est très attaché à cette forêt Moi je le trouvais un peu plus lugubre au début Mais tu verras aussi d'habitude Quoi des fantômes ? Bon enfin Exit pas les fantômes On connait L1, R2 Ça ça me fait penser au code Qu'on avait dans les drivers Je ne peux même pas guérir les tombes C'est dommage D'ailleurs On nous cherche J'ai joué à Seven Days Il n'y a pas si longtemps Et j'ai vu qu'il y avait une tombe Au nom du développeur Madmo Sur le coup ça ne m'a fait rien Bon c'est bon On a vu tout le monde On peut partir Il nous faut encore trouver quelqu'un Qui peut nous apprendre à utiliser la mana Donc je vais rester avec la petite vieille là C'est elle qui nous nous drague Oh mais quel charmant jeune homme Que puis-je pour toi mon poulet Je passe une voix un peu plus bizarre Éveillez un allié Sais-tu au moins ce que tu me demandes mon cochon au miel ? C'est très bizarre qu'on voit Je ne sais pas laquelle faire Ils auraient pu fuir la notice C'est babattre DBZ Possible Je t'avoue que j'ai tellement parlé DBZ Pour faire un retardement Donc si tu m'entends J'imagine que tu es sur le blog Essaye de voir si sur le deuxième onglet Est-ce que tu as un onglet Twitch Sur le blog Un onglet Dailymotion Essaye de regarder si la vidéo ne s'est pas lancée Sur les deux onglets en même temps Normalement tu peux naviguer entre les onglets Sur Ménir et Fan C'est babattre DBZ L'éveil n'est possible Que si tu me rapporte suffisamment de manas La manas est l'énergie de la vie Elle est très rare Et si l'éveillé n'est pas suffisamment prêt à l'accepter Il mourra Alors comme je n'ai jamais vu DBZ Je n'ai jamais vu dans DBZ en fait cette dame là Et je vais avouer par l'une occasion Que je n'ai jamais eu de regarder DBZ en entier sûrement Pourtant je crois que si Mais je ne me souviens pas d'elle C'est terrible Je sais que je n'ai pas vu les DBZ par contre Oh je ne peux plus dépiler le bras C'est horrible Et donc DBZ Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu DBZ J'avais commencé à une époque à regarder Dragon Ball Kai Plus en Dragon Ball Dragon Ball je ne l'ai pas regardé non plus Ça m'avait gonflé assez rapidement Euh Oui C'est ça Et si tu ne m'as pas entendu Je serais ravi de te le réécrire par SMS Oh Formidable Tu as trouvé de la manoeuvre Nous allons commencer avec ce grand costaud Il fera un sujet d'expérimentation idéal Ouais là ça m'y fait penser quand même J'ai déjà vu des images comme ça Ah je ne sais pas Je t'avoue que j'ai tellement pas connu Dragon Ball à l'époque J'avais pas le droit de regarder ça moi quand j'étais petit Mes parents trouvaient ça violent Comme Ségolène Royal Qui je le rappelle était à l'origine de la fermeture du club de Roté Alors attendez C'est bon du coup tu t'as expliqué Je ne sais pas parce que du coup je n'ai pas compris Il doit se réveiller Super et super nul Bref C'est pire que des BGT Est-ce que moi des BGT j'en ai tellement entendu parler aussi Oui non mais ça j'ai pu Il faut savoir en fait que Pour de très très nombreux animés maintenant Pour de très très nombreux animés maintenant En gros Ce qu'il se passe Oh je vais dire t'as D'accord ok Bon bah parfait Et donc oui comme je le disais en fait Il y a beaucoup beaucoup d'animes Qui sortent Et les studios En fait Sont obligés de De traiter très rapidement Les bandes dessinées ce sont des stagiaires Enfin les bandes dessinées Les celluloïdes Je ne sais plus comment les appellent Bref Et du coup les animations Et il y a plein de stagiaires De gens qui débutent l'animation Qui font du coup des images quelquefois Qui elles par contre sont remplaceurs De la sortie du Blu-ray Donc Quand tu compares les deux T'as une sacrée différence Et ça c'est pour de très très nombreux animés Si vous les suivez Et de l'époque où ils sortent à la télévision Jusqu'à l'époque où ils sortent en DVD Blu-ray Vous verrez Tout le monde vous le dira Qu'il y a une grosse grosse différence Entre les deux Au niveau de la qualité Deux films pour prendre la température Suite à ces deux films Ils ont fait une série de 100 épisodes Et ça a jeté au froid J'ai jamais vu Ni lu aucun DB Moi j'avais un Un tome du manga Avec Tao Pai Pai je crois Le combat contre Tao Pai Pai Avec la grenade et tout C'est celui que j'avais J'avais commencé à le colorier Oh sacrilège A quelques plans près Les 30 premiers épisodes Ce sont les deux films Oui non mais c'est ça Ce qu'on m'avait dit effectivement Enfin c'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit Mais comme je suis pas au final Donc le pouvoir de Ménos A atteint le niveau 2 Concentré le plus possible Pour une attaque encore plus puissante Merci petite vieille Qu'as pu je faire pour toi mon poulain ? Euh Rien A bientôt mon canard en plastique Je sais pas si il part comme ça dans DB aussi Purement et foutre Bah écoute C'est pas la première fois Regarde ils veulent bien sortir une version live de Full Metal Alchimiste Et moi je me dis comment on peut faire une version agréable live de Full Metal Alchimiste C'est aussi le style des dessins animés qui était plaisant Donc bon C'est parti mon kiki Nous revoici sur le pont Sur le pont de Mayenne Est-ce que vous pensez qu'on a pas de Nicoc ce soir ? Ah ils sont encore là les Les grands Les blanc-cureuils Je sais pas comment les appellent pour de vrai Heureusement que j'ai tué bien plus vite Encore le blubi J'aime gagner bien Ah un champi Un champi Hop punaise Hop ils sont violents les champi Non c'était grosse boule bizarre Je crois que tu viens de provoquer un AVC chez Meunier Comment ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit de si terrible ? Ah pour le Full Metal Alchimiste Bah ouais mais bon écoute Apparemment C'est ce que j'ai vu cette information Plusieurs fois aujourd'hui Donc je me dis Ouais effectivement la musique est sympa Elle me marque pas non plus énormément Mais elle est sympa Et c'est une réfé A mon avis beaucoup de musiques sont des références à l'autre jeu d'ailleurs Même si tout de suite là comme ça j'arrive pas forcément à identifier les choses Mais pour moi un animé Un animé Full Metal Je sais pas comment on peut faire ça Je me dis ça va être tellement nul Pas tellement nul ça peut être bien Les fans absolus de 3 mangas auxquels on ne touche pas Bah c'est ça Les Full Metal Alchimiste j'avais beaucoup apprécié Et d'ailleurs je suis bien content parce que j'ai apprécié les deux versions de l'anime J'ai pas lu le manga par contre Ce qui est une honte J'avais commencé à lire et puis je l'ai arrêté Parce que c'est pas ton truc en fait avec le manga au final D'accord Mephisto c'est pour ça Alors peut-être qu'il bosse en six soir je sais pas Dragon Ball, Dragon Ball Z et Okotunoken je connais pas ça Ah si Ken, Ken le survivant peut-être je sais pas Prince of Tennis c'est Rakaï de Tennis Ok alors On va voir ce qu'ils nous disent au haut Salut ! C'est rare d'avoir quelqu'un de ce côté du pont Avant on l'appelait le pont de Mayenne Mais il y a son temps un rocher est tombé et l'a bloqué Personne n'est arrivé à le retirer depuis Il faut dire que depuis la fin de la guerre Plus personne ne veut se rendre à Démonia En tout cas je pense pas qu'un jour un humain arrive à le briser Moi je suis certain que notre boss il serait assez costeux pour le péter ce rocher Mais c'est une sacrée c'est de 2000 Mais il sort presque jamais de la s'orienter Faudrait le forcer à se manger Vous savez pardon je sais mais personne ose Faut qu'il fasse la france avec tout le monde Mais au fond c'est vraiment quelqu'un de bien Et moi dieu du jeu vidéo D'accord Il faut que je me concentre davantage pour briser ce rocher D'accord il y a deux niveaux je viens de comprendre le système Kaboom You shall pass J'ai débloqué un succès Un film live ouais Papa écoutez ils vont faire un film live autrement dit avec des vrais acteurs Avec le film métal alchimiste On aurait peut être la même chose lui Il y a fort longtemps Bah c'était il y a deux heures de live Non à peu près ouais Ah bleu bi Ça y est les deux côtés de la région sont séparés Du coup encore une fois ça pose la question de comment évolue le temps Aïe tu m'as fait mal Oh punaise on balance les trucs Ah je trouve quand même beaucoup plus dangereux qu'avant Un autre bleu bi Un bleu bi qui tente de fuir Et c'est un cas humain Non tu n'auras pas les humains Bon malgré tout ça J'ai ma deuxième fondée de crêpe Heureusement que ton homme gère Aïe je l'avais pas vu C'était caché Je sais pas trop où je vais Je me promène pour essayer de trouver des trucs en plus Au cas où on sait comme toujours C'est exactement ça Réunis E.T réunis Comment ça C'est exactement ça c'est bizarre Je trouve que ça correspond pas du tout Autant JTO ça aurait pu se faire Autant ça Oula la ville a carrément changé E.T Regarde C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Où est mon village ? Mes parents ? Mes amis ? Tout a disparu ! Je m'en doutais un peu Mais maintenant j'en suis certaine Ce n'est pas notre époque Il faut qu'on découvre ce qui s'est passé Allons voir à Genova On devrait y trouver quelqu'un Qui saura nous renseigner Alors là il y a le port de Syrah Pantia s'est mis quelque chose On ne sait pas alors qu'ils sont réunis Ah D'accord Comme quoi Je ne suis pas complètement à fond JTO ça aurait pu se faire Non ça a été fait Oui ça a été fait Il y a une version live de JTO Qui existe en scène il me semble Bombache Pyramide du prophète La question c'est qui est le prophète Bon on va d'abord aller voir à Genova Je vous rappelle que c'est le lieu dont Nous étions échappés de prison Dans cette ville là avant C'est bon qu'on ne soit pas capturés Oh ça a l'air dégueulasse on s'en va On va aller voir à droite Je me suis dit que c'est la suite de l'aventure Donc ça me perturbe Oh punaise Ça fait vraiment penser à la musique de The Monkey Island Pour ceux qui connaissent On dirait Alice au Pays des Merveilles Pour être femme de marin Il faut savoir être patiente Et éviter de se faire trop de soucis aussi Surtout avec toutes les histoires Qu'on raconte sur l'île maudite Toute la journée à déplacer des caisses et des tonneaux C'est fatigant mais ça paye rien Bien bon Ça paye rien ça paye bien Le lapsus est révélateur Je suis pas fru dans ce bateau là Toi t'es qui ? En mer la vie n'est pas de tout repos Mais sur terre c'est encore pire Au moins le capitaine n'est pas là Pour nous surveiller Bon faut pas rentrer par là Pas passer ici non plus Les marins sont très supersticiens Il n'y a qu'à les écouter par l'île maudite Il croit qu'elle est toujours habitée Par le fantôme du pirate Robert On ne sait même pas S'il a vraiment existé ce pirate Alors son fantôme T'es qui toi ? Je t'ai parlé ou pas ? Bon il y a un mur invisible ici Les soeurs modélisés Elle pensait que c'était son éco En même temps eux je suis pas sûr Qu'ils se rendent vraiment compte Du changement en fait Le cas où vous avez fait de tomber Il est tombé il y a 200 ans C'est pas votre époque c'est sûr Oui Elanor effectivement Mais c'est un peu dommage Que les visages Les avatars des personnages Ne changent jamais Quelle que soit l'époque Bon au moins ils se sont pas cassés Avec ça Je pense qu'ils auraient pu les abîmer En changeant les visuels peut-être Bon la musique fait penser A Pirates des Caraïbes Moi elle me fait plus penser Bah en fait en même temps Tout vient plus ou moins Les mêmes environnements Mais ça me fait penser moi Beaucoup plus à A Monty Island Les premières notes qu'on a eu Enfin un peu de repos Le capitaine nous faisait Travailler dur Mais c'est trop marin C'est une vocation La mer Le voyage vers l'inconnu L'aventure avec un grand A Si seulement il y avait pas Tous ces planchers à frotter Ces voiles à ferler Ces cordages à réparer Je suis venu pour embarquer Mais le capitaine refuse de partir Que la fureur du grand destructeur S'abatte sur lui Enfin je veux dire Quand on sera arrivé Bien Je ne souhaite pas qu'il arrive Quoi que ce soit Pendant la traversée Si vous voulez embarquer Il faut demander au capitaine C'est lui qui décide Quand on part et où on va Le capitaine Pas question On me quitte le port Pour l'instant J'ai un mauvais pressentiment Et je me trompe rarement Sûrement encore un coup du fantôme De la femme pirate roberte Cette île au large Et maudite depuis le temps Que je le répète Si vous voulez naviguer Allez demander une lettre De force majeure A un membre du conseil Et des marchands Je ne bouge pas d'ici sans ça Au bout de... Ouh ma j'ai passé un bref de dialogue Mais ça m'a sûrement Bon de l'entendé Je vais leur parler si je peux Vous devriez en trouver un génova En marchant un peu En cherchant un peu Mais ça va sûrement vous coûter cher Les marchands ne nous donnent rien Sans rien Bref voilà Commencé Ah il est 22h30 Donc ça colle Bon on sait maintenant Qu'on va devoir aller à Génova Pour essayer de trouver La guide des marchands Sûrement Mais j'ai pas envie D'aller à Génova tout de suite En fait J'ai envie d'aller voir plus loin Moi je sais pas Ce qu'est tout ce machin J'ai quand même allé voir La maison du prophète Enfin la pyramide du prophète Je sais pas si on peut y faire Quelque chose pour l'instant Un grand destructeur Vous châtira Tous Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'ai-je donc fait Pour vériter les imbéciles Pareils ? J'en suis toujours sa voix Alors Personne ne vient m'ouvrir ? Nous avons appelé quelqu'un Vénérable prophète Comment osez-vous me faire attendre ? Ah enfin ! Un de ces jours Il faudra que je change ce mécanisme Mais c'est la meilleure façon De protéger ma précieuse Ma très précieuse Prière du temps Ils ont l'air vachement rassurés les messieurs Dans FF7 Je sais pas Je n'ai jamais joué FF7 Ne pensez même pas A escaler la pyramide Elle est très glissante Même les célèbres écureux ninjas N'auraient jamais atteint son sommet Pour y entrer Il faudrait arriver par les airs Mais sans elles C'est impossible Aucun risque qu'un humain Puisse voler un jour Ouais 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 Alors il ne tremble plus déjà Quoi de leur parler ? Vous voyez cette magnifique pyramide ? C'est nous qui l'avons faite Cela a demandé beaucoup d'efforts Mais le jour où l'eau recouvrira tout Nous pourrons nous y réfléchir J'ai tout de même un petit doute Concernant un léger détail Vous pensez qu'elle va flotter ? L'accès à la grande pyramide est interdit Seuls les prophètes et les plus anciens et disciples peuvent être pénétrés Et inutile de chercher la clé La porte ne s'ouvre que de l'intérieur D'ailleurs cela pose parfois problème L'autre jour le prophète s'est retrouvé enfermé à l'extérieur A cause d'un courant d'air Il a fallu une semaine pour forcer la porte Et on a dû le remplacer Le prophète a déclaré que le courant d'air Était un présage de la destruction du monde Bah bien sûr Tricheur celui-là Je suis venu juste ici pour devenir un Mais la formation de ma vie c'est très compliqué Il faut mettre une nombreuse nation Je ne suis pas certain d'y arriver Le chiffre 5 On a toujours intrigué C'est vrai quoi ? C'est un chiffre spécial Vous ne trouvez pas ? On retrouve constamment L'histoire des 5 petits cochons La légende des 5 musquetaire Et bien entendu Les 5 clés de la grande construite Le grand constructeur ressemblera Avant d'anéantir le monde Bizarre autant qu'étrange Pourquoi 5 ? Albert le cinquième musquetaire Malheur, Rieur, Stunner dans l'air Albert le cinquième musquetaire Pour sauver le roi d'un complot terrible Il sauve un mille élite Oui Squallion Nous sommes dans le futur Le futur Coucou à toi J'espère que tu vas bien J'ai toujours rêvé de toucher la pierre du temps Mais Stunner est réservé au prophète C'est notre plus grand trésor Conserve au sommet de la pyramide Vous pensez qu'on la touche en On peut communiquer avec le grand disrupteur Qui est le grand disrupteur ? Elle est à 3 gus On dirait la Team Rocket Et c'est notre plus grand trésor 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 Ah écoute, parfait si tu veux Le petit qui est truée classique Tu veux passer l'examen des novices ? C'est toi qui vois Mais sache que seuls les disciples seront sauvés La nesqu'ils sont du monde Comment prendre les gens par les peurs ? Tu veux passer l'examen des novices ? Non ? J'ai pas envie de le passer tout de suite Tout de suite quoi Je vais d'abord aller voir ce qu'il se passe à Genova Effectivement la musique a aussi évolué Puisque dans un sens Nous n'avons plus de 8 bits Ou de 16 bits Je sais plus ce qu'il y avait comme type de musique On va retourner à Genova On va voir ce qu'on peut y faire Le coup du professeur Léton t'as efféré Bah oui Il y en a plein les petites références comme ça Là on a croisé il y a quelques minutes Sir Fortesque Yauts Lorsqu'il fouille Ça m'a toujours efféré dans les jeux Quand on trouve des petites remarques comme ça Quand on se m'a fouillé La 3ème ou la 4ème ? Alors attends que je réfléchisse Il y en avait 3 Plus 3 je crois 6 Alors c'est soit la 7ème soit la 8ème celle-ci Ah c'est une arrivée aux 40 minutes supplémentaires Vous entrez dans la grande capitale des marchands Genova Ne faites pas de bagues Nous assurerons votre sécurité Des marchands des disciples Des marchands des disciples Toute la journée je ne vois passer que des marchands des disciples C'est fou ! Qu'est-ce qu'ils sont vraiment tous devenus marchands ou disciples ? Entrons dans la ville Est-ce qu'on va pouvoir reconnaître ? Alors avant ici c'était la maison des gus gus Là je ne sais plus comment ils s'appelaient Le décor a bien évolué Ah ! L'entrée de la prison Enfin on est arrivé par là C'était les égouts plutôt C'était pas la prison On s'était échappé par les égouts Là c'est toujours pareil Là il y avait le magasin Là il y avait l'auberge Qui est toujours là d'ailleurs Là il y avait le McDo Enfin le Walk Donald Là d'accord Là il y avait le poulailler en dessous Qui a été remplacé apparemment Le poulailler n'existe plus Il y avait la maison des petites vieilles au dessus Quelque chose est-ce que c'est passé ? Ecoute On va atteindre la 3ème vidéo sur Youtube Voilà il arrivera secondement la 3ème vidéo Non mais le Premium ça n'y est pas dessus les rediffusions Parce que du coup c'est du live Ça c'était un truc de garde Et ça aussi je crois Bon on va revenir au début Ah les gosses C'est pour ça quelqu'un la fille au mieux Alors du coup je suis arrivé par où moi ? Non c'était pas là Bon on va commencer à parler à ceux qui sont dans le coin ici On va faire des lignes et c'est plus pratique Quand j'étais enfant J'allais souvent me cacher dans les égouts avec mes copains C'était rempli de rats et d'autres trucs dégoûtants Mais qu'est-ce qu'on s'amusait Enfin Mais depuis la catastrophe J'ai pas vu la joie de vivre Je peux rentrer là-dedans Il y avait une famille avant il me semble Il y avait la gamine Sa mère... La mère est de la gamine Ou le gamin Bon du coup on va juste marquer une petite courte pause Attends pour couper l'enregistrement Et le relancer bien sûr